400 000 étudiants internationaux étudient aujourd'hui en France. Donner aux étudiants et aux chercheurs du monde entier l'envie de choisir la France, c'est la mission de Campus France. Aujourd'hui, presque 6 millions et demi d'étudiants dans le monde partent effectuer une partie de leurs études supérieures dans un autre pays. Cette réalité est en progression rapide, puisque c'est un tiers de plus qu'il y a 5 ans. L'Europe est la destination préférée de ces étudiants. Et la France représente le 6e pays d'accueil au monde. Nous venons même de franchir la barre des 400 000 étudiants internationaux accueillis en France. Un record. La France a la particularité d'attirer des étudiants et des étudiantes venus des 4 coins du globe. 30% viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, un quart d'Europe, presque autant d'Afrique subsaharienne, 13% sont aussi originaires d'Asie et 10% des Amériques. La qualité de l'enseignement et de la recherche française sont les principales raisons de cet engouement, avec des établissements supérieurs français en constante progression dans les classements internationaux, comme par exemple Paris-Saclay et Polytechnique, qui se classent parmi les meilleures universités mondiales. Notre objectif est d'aller plus loin. En 2018, le gouvernement s'est fixé la cible d'accueillir un demi-million d'étudiants internationaux à l'horizon de 2027. Et c'est Campus France, l'agence sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est en charge de porter ce projet. Pour cela, l'agence, avec ses 275 espaces Campus France dans le monde, organise des centaines de salons étudiants ou de manifestations pour aider les établissements français à aller à la rencontre des talents sur tous les continents. Elle accompagne aussi des milliers de boursiers internationaux chaque année pour leur accueil en France. Aujourd'hui, celles et ceux que l'on appelle les alumnis de l'enseignement supérieur français forment un réseau de près de 400 000 membres. Parce que ces alumnis sont les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de la France, nous célébrons en ce mois de mai 2023 la toute première journée mondiale des alumnis sous l'égide de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Plus de 150 événements auront lieu dans le monde entier et au cas d'Orsay pour célébrer toutes celles et tous ceux qui ont choisi la France pour se former. Alors rendez-vous en France pour préparer avec nous le monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada